Salut à tous c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, retour de test, enfin retour d'expérience sur la GXW56 de chez Casio. Une G-Shock vraiment mass-stock, vraiment grosse. On va commencer par les caractéristiques, du coup elle pèse 88 grammes, ce qui est assez léger pour une G-Shock. Bracelet et boîtier en résine avec un peu de métal pour tout ce qui est boucle et puis tout ce qui est vis et puis fond de... ça serait peut-être plus de linox je crois. Résistante à la boue et à la poussière, résistante à l'eau 20 bar, donc 200 mètres de profondeur en pleine mer par exemple. Rechargement à énergie solaire ou lumière artificielle. Pour ce qui est précision de l'heure, radio pilotage avec le Multibrand 6. Donc le Multibrand 6 c'est quoi ? C'est la connexion que la montre fait entre des tours radio. En gros il y a des tours radio un peu éparpillées dans tous les pays, il y a Londres, Allemagne, Japon, puis d'autres autres pays je crois. Et en gros la montre se connecte chaque jour à ces tours radio qui émettent un signal pour régler l'heure automatiquement. Donc en fait vous allez avoir l'heure précise tous les jours. Donc l'heure qu'il y a sur les smartphones et les PC. Pour ce qui est des fonctions, bien sûr elle donne l'heure actuelle avec la date. Donc là on est le 29 août, donc avec le jour de la semaine. Donc là on est lundi pardon. Ce qui est dommage c'est que c'est pas comme sur la GA B2100, on peut pas mettre le jour en français. Ça c'est vraiment chiant, donc c'est que en anglais. Donc c'est un peu dommage d'avoir mis ça et de ne pas l'avoir modifié. Au niveau des fonctions du coup ensuite vous avez le World Time avec 29 fuseaux horaires. Des alarmes, vous avez 5 alarmes, donc 4 alarmes normales, entre guillemets. Donc ça sonne une seule fois et ensuite vous avez l'alarme 5 qui est l'alarme Snooze qui est très utile pour les réveils. Donc l'alarme Snooze c'est une alarme qui va sonner une première fois et 5 ou 10 minutes après elle va ressonner si vous ne désactivez pas l'alarme. Donc ça c'est bien pour les réveils. Vous avez ensuite le chronomètre, le minuteur et voilà on revient dans le menu de la montre. Mon avis sur cette montre, ça fait quelques semaines que je l'ai déjà. Donc c'est une très grosse montre, franchement elle n'est pas faite pour tout le monde. C'est une montre G-Shock, une des plus épaisses qu'ils ont fait. Donc pour les poignées inférieures à 18 cm je ne recommande pas. Moi j'ai un poignet de 18 cm donc là je vais vous faire voir ce que ça donne. Donc voilà pour un poignet de 18 cm ce que ça donne. En dessous de 18 cm ça serait trop gros. Si vous avez un poignet en dessous de 18 cm, je ne pense pas qu'il faut l'apprendre parce que ça ferait peut-être bizarre. Après si vous avez l'habitude des grosses montres sur des poignets inférieures à 18 cm en tour de poignet, voilà c'est un choix personnel, c'est après au niveau, moi j'essaie de dire au niveau général quoi. C'est une très grosse montre, franchement il faut bien réfléchir avant de l'acheter. Moi je pense que si j'avais fait moins de 18 cm en tour de poignet, je pense que je l'aurais revendu puisqu'elle aurait fait trop grosse. Elle est résistante par contre, ça c'est cool, elle est résistante. Je ne l'ai pas fait tomber sur du parquet ou du carriage parce que j'ai quand même envie de la laisser en bon état. Elle est juste tombée de la hauteur de ma table de nuit quoi, avec le chat, donc c'est très gentil de sa part, de faire tomber des choses la nuit. Du coup elle est vraiment résistante, la résine ne marque pas. Donc voilà, après elle n'est pas tombée d'une très grande hauteur, la résine est vraiment résistante. Voilà, si vous la faites tomber de votre hauteur ou de votre 3 mètres de haut, il y a peut-être moyen qu'il y ait quelques petites marques, mais je pense que ça ne serait pas très méchant parce que franchement la résine est vraiment assez solide sur ce modèle. Donc là ce que j'ai c'est la Full Black que j'ai eu sur Mondial Montre à 135 euros. C'est un modèle qui vaut 199 euros à la base, en prix de vente conseillé par Casio. On ne la trouve plus sur le site Casio, on ne la trouve que sur Mondial Montre et peut-être un ou deux autres sites. Je vous mettrai le lien en commentaire pour l'acheter sur le site Mondial Montre qui est un site vraiment très 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 bien, très sérieux, excellent site. Il y a d'autres versions qui existent, il y a une version qu'on trouve sur le site Casio, mais en fait c'est le remplacement en fait, là vous avez des petits patins noirs, là, c'est là maintenant sur une autre version, ils sont rouges avec protection G-Shock, là je crois que c'est rouge aussi, il y a une inscription au milieu qui est rouge aussi je crois. Donc voilà, moi je la trouvais trop pétante comme montre, donc je ne l'ai pas prise, je préférais la Full Black. Elle a vraiment un look très militaire, moi je trouve très, je n'aime pas cette explosion-là parce que ça ne veut rien dire, un look très tactique, c'est vraiment top. Moi je trouve que c'est une montre, franchement, elle est faite je trouve pour le monde militaire, le monde du SWAT, GIGN, tout ça. Le groupe d'intervention, franchement, elle est toute noire, comme un peu leur tenue d'intervention, leur uniforme. Donc c'est vraiment cool, moi j'adore beaucoup, c'est un style on aime ou on n'aime pas, mais moi j'adhère totalement. Donc voilà, pour ceux qui font de l'airsoft ou quoi, qui ont des tenues de ce genre, c'est une montre qui passera vraiment très très bien avec. Pour la vie de tous les jours, si vous portez des t-shirts ou quoi, c'est parfait. Si vous portez des chemises, si vous êtes bien habillé, entre guillemets, c'est une montre qui sera trop grosse pour ce genre de tenue. Si vous faites de la randonnée, pas de souci, allez nickel. Les boutons sont bien protégés, donc si vous vous trollez par terre, si vous tombez, si vous rampez, si vous faites des trucs, les boutons sont résistants. En plus, il y a une matière adhérente dessus. Donc ça, c'est vraiment cool. Vous avez aussi du coup, ça j'avais peur de ça, sur la black, sur la version full black, l'affichage. Donc c'est un affichage négatif du coup, donc qui est vraiment plus discret. Elle reste très lisible, même dans les endroits qui sont légèrement sombres, voire moyennement sombres. Elle reste vraiment très lisible et vous avez en fait, on ne voit peut-être pas. Vous avez, voilà, l'éclairage LED en couleur verte. Du coup, tout est éclairé en vert et c'est super. En fait, quel que soit l'angle de vision, vous allez pouvoir lire l'heure très facilement. Voilà, ça c'est un truc trop bien. Voilà, et en fait, vous pouvez l'activer une ou trois secondes et vous pouvez l'activer de façon permanente quand vous tournez le poignet. Donc il y a certaines montres comme la Rangeman 9400. Il me semble qu'au bout de 12 heures, ça s'arrête. Donc il faudra activer après. Et là, sur celle-ci, c'est permanent. Donc dès que vous tournez le poignet pour lire l'heure, bon, en pleine journée, vous n'allez pas le voir. Mais dès qu'il fait sombre ou quoi, en fait, la montre va s'éclairer. Du coup, l'heure sera vraiment très, très, très lisible. Même si, voilà, elle reste assez lisible dans les endroits sombres. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour là-dessus. En inconvénient, du coup, c'est une montre très grosse. Pas pour tous les poignets malheureusement. Et les boutons que je trouve vraiment plus durs que les autres G-Shock. Donc ça, c'est un peu compliqué. Enfin, pas compliqué, c'est un peu handicapant, en fait. Parce qu'il faut vraiment bien appuyer. Donc on pourrait croire que la montre est défectueuse. Mais en fait, non, il faut vraiment bien appuyer sur les boutons. Donc là, je vais vous faire voir ce que c'est, du coup, par rapport aux autres montres. Donc je vais la mettre au poignet pour comparer les tailles. Donc là, c'est la Mudmaster GG B100. Donc, en fait, si vous avez déjà cette Mudmaster, vous n'allez pas être choqués de la King, en fait. Donc au niveau dimension, c'est similaire. C'est similaire. Celle-ci est un peu plus mastoc au niveau du bracelet, ici, j'ai l'impression. Donc c'est similaire. Donc sur celle-ci, voilà, pas grand-chose à dire. Sur la GA B2100, c'est, voilà, autre chose. On ne s'en rend peut-être pas vraiment compte, mais en vrai, enfin en vidéo, mais en vrai, la GA B2100 est beaucoup plus fine que la King. Et franchement, voilà, celle-ci est mieux si vous portez des chemises, des choses comme ça. Ça passera mieux. Ensuite, vous avez la GA900, voilà, un peu plus fine, un peu moins grande. Ça ne paraît pas comme ça, mais celle-ci est légèrement plus grosse que les autres G-Shock. Donc en soi, voilà, c'est... Tout le monde dit, elle est vraiment de ma stock. C'est vrai qu'elle est ma stock, mais comparé aux autres, quand vous les avez à côté, c'est légèrement plus grand. C'est pas, voilà, c'est pas non plus de quatre fois plus grand, comme certains voudraient vous le faire croire. Mais voilà, ça passe encore. Si vous avez ces montres-là, déjà, vous ne serez pas très choqué. Si vous assistez à votre première G-Shock, vous allez être un peu choqué de la taille, je pense. Et là, voilà, une montre connectée, la T-Rex 2 de chez Amazfit. Voilà, niveau dimension, ce que ça donne. Donc niveau épaisseur, c'est presque pareil. Et elle est plus petite, elle est moins large, en fait, que celle-ci, un petit peu. Ça ne se voit peut-être pas trop en vidéo. Ça peut compliquer de faire voir en vidéo. Mais ça peut toujours servir de montrer ça comme ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker pour soutenir la chaîne et puis pour ma visibilité sur YouTube. Et ensuite, pour aussi recevoir les notifications des prochaines vidéos. Allez, à plus, à la prochaine.